Nathalie Gassel, Ardeur et Pacuité, Autour de la mort de ma mère Je pleurais toujours la mort de ma mère. Ma petite maman, ton enfant quotidiennement te pleure. Il manque de la curiosité des gens, il manque de l'énergie des rencontres. Il est si triste, sans ton regard d'amour, et ta main raide de maladie et de vieillesse qu'il caressait pour te montrer son attention minutieuse et son amour. Pour intimement communiquer le sentiment de présence. Je m'étais pourtant bien préparé pour l'après de ta mort, que c'était sinon. Je suis ton enfant, adulte, et en éclairant ceci, je me trouve dans l'avion pour Nice ou l'on m'attend pour un festival littéraire. Cependant que mes larmes inondent mes yeux, je ne prépare rien, aucun travail. Je m'en fous maintenant, tout est vide et inutile. Il n'y a que le désastre solitaire de la mort, il n'y a que mon puits de pleurs. L'absolu du sentiment maternel semble appartenir à la connivence, à la reconnaissance des sens, à la projection dans un avenir sinon impossible. Naguère, il ne s'agissait longuement pour moi, avec cet amour, que d'une parenthèse. Et ma vie coulait tout autour. Mais avec la maladie de ma mère, je l'ai protégée. Je portais sur elle une part importante de mon attention. Elle devenait mon quotidien. Elle était un soleil. J'étais celle qui savait la comprendre quand elle ne pouvait plus parler. Je courais à son secours dans ses épreuves de chaque jour. Et malgré ses affections, elle était rayonnante de me voir, me donnait, alors qu'elle demeurait impotente, la chaleur qui ne pouvait alors passer que par son regard, et qui, à m'apercevoir, était toujours lumineux. J'ai souvent vécu son amour comme un inceste. Dès les premières années de ma vie, il me paraissait que ma mère attendait que je fusse son petit-mari, et il me semblait en être sordidement prisonnière. Après sa mort, contemplant les photographies de sa jeunesse, je songe qu'elle eût pu être ma maîtresse, ou mon épouse, ou mon amant, ou mon mari, ou même qu'elle est une femme ou un homme que je cherche maintenant, après sa disparition. Ou encore, que les autres femmes me semblent ne pas me convenir, qu'elles ne sont pas tout à fait elles, et que je le déplore vivement. Ou, il me semble que j'eusse pu aimer quelqu'un, à la seule condition qu'il eût aimé avec moi, mais sans elle, comment aimer être aimé. J'avais fui son emprise, je m'étais octroyé toutes les libertés, parfois caché, parfois su. Je me suis maintenu à un certain écart de ma mère, et celui-ci à qui, et en fin de parcours, au contraire, je me mettais intentionnellement à sa disposition, comme si je m'en remettais à sa volonté première. Et à la fin de sa vie, je plaçais sa dictature à une distance qui me permettait de la voir comme un aspect contingent, non essentiel de sa personnalité, une saillie qui, de loin, n'est qu'une couleur de caractère et ne m'oblige nullement. Hors du danger de cet autoritarisme, je ne portais plus de jugement, je constatais simplement, je regardais, j'appréciais ce qui est, je reviens recul vis-à-vis des défauts et m'attachais aux qualités. Dans la balance, l'évaluation positive était éclatante. ... ... Sous-titrage ST' 501